Laurence Boccolini en deuil, effondrée, l'animatrice La Disparition d'une amie proche Depuis plus d'un an déjà, Laurence Boccolini présente chaque jour l'émission Tout le Monde veut prendre sa place sur France 2. Au mois d'août dernier, celle qui a pris le relais de Nagui a d'ailleurs fêté son premier anniversaire au sein du programme. Une journée symbolique que les équipes ont tenu à célébrer en lui réservant quelques surprises. L'ancienne animatrice de Mooney Drop a été particulièrement émue en se voyant offrir un bouquet de fleurs de la part de Mathieu, le champion du jour. Elle a également eu le droit à une tendre déclaration vidéo laissée par son amie Dave et une petite chansonnette poussée par Keanve. « Ça me touche beaucoup », a déclaré la présentatrice. Côté vie privée, Laurence Boccolini a une fille nommée Weod. Cette dernière a fêté ses 9 ans le 6 novembre dernier. Une heureuse nouvelle que la mère de famille n'a pas hésité à partager sur les réseaux sociaux. Mais trois jours plus tard, le temps était moins heureux. La raison ? Elle a perdu un être cher. « Aujourd'hui tu es parti 40 ans d'amitié. Je suis effondrée et j'ai tellement de peine. » C'est par ces mots bouleversants que Laurence Boccolini a annoncé la mort de Hélène. Une amie rencontrait lors de son passage chez Robyn. Les rires affinés les chagrins les plus profonds. « Comme tu étais heureuse le jour de ton mariage et j'étais si fière d'être ton témoin. » « Cette photo c'est toi. Pour Pablo et Arthur je suis là. Fort rêvé. Toujours. Je t'aime Hélène, a-t-elle ajouté. » Une bien triste nouvelle qui n'a pas manqué de faire réagir ses abonnés. De tout cœur avec toi ma lolo. « Je t'envoie plein de baisers Laurence, je t'envoie beaucoup d'amour, condoléances et de tout cœur avec vous. » Peut-on lire parmi les commentaires des mots qui, ses abonnés l'espèrent, permettront d'apaiser la douleur de Laurence Boccolini.